Terre et Vigne de l'Aube avec la Chambre d'Agriculture Aube-Haute-Marne. Ensemble, osons autrement. Selon ses organisateurs, le Maniviti Excellence est le seul concours de vin de champagne, 100% au bois ou presque. Ça s'adresse à toutes les communes, donc de Villeneuve-la-Grande, de Montgueux, de la Côte-des-Barre, et deux communes qui font partie de la Côte-des-Barre dans la Haute-Marne. Argentoil et Rizocourt. La seule condition, c'est que les vins doivent être issus de raisins 100% récoltés et cultivés dans l'Aube. L'esprit de ce concours vise à faire participer les vignerons à des événements locaux. Les médailles d'or, d'argent et de bronze se verront remettre leurs récompenses lors de la foire de Bar-sur-Seine début avril. Pour cette sixième édition, l'organisateur, la SAVB, espère battre son record de 96 échantillons. Là, pour le centenaire de la SAVB, on est allant à exploser des compteurs, c'est-à-dire avoir 100 échantillons proposés à la dégustation. Le plus amusant, c'est que ces dernières années, après la dégustation, on a sorti des bouteilles, donc là qui n'étaient plus à l'aveugle, de dire « tiens, tu fais ça, tu fais ça, tiens, je voudrais goûter ça, tiens, je voudrais goûter ça ». Donc c'est dans cet esprit-là, c'est plus dans l'esprit de rapprocher les gens que dans l'esprit de ses parents en disant « je suis le meilleur, était le moins bon ». Le jury de Maniviti Excellence Aube se compose de sommeliers, vignerons, critiques de vin, courtiers et de personnalités ayant une parfaite connaissance de l'élaboration du vin. Quel que soit son classement, le vigneron participant se voit remettre les fiches de notation du jury. Est-ce que le bois est fondu, pas suffisamment fondu ? Et toutes ces petites remarques ou subtilités, le jury le note sur sa fiche de dégustation. Ou peut-être que le dosage, donc l'apport de sucre au moment du dégorgement n'est pas adéquat, il y en a peut-être de trop ou pas assez. Et ce qui permet du coup aux vignerons de pouvoir ajuster sa cuvée pour qu'elle soit la plus qualitative et la plus équilibrée possible. Les vignerons peuvent déposer leur cuvée auprès des offices de tourisme de Bar-sur-Aube et Bar-sur-Seine. Les 30 premiers seront sélectionnés d'office pour la version jeunesse du concours Maniviti, en collaboration avec le CFA Viticole. L'an dernier, nous avions eu deux vainqueurs. Et cette année, il y aura une question d'antériorité des dépôts des échantillons dans les offices de tourisme ou les maisons du tourisme pour désigner le vainqueur des meilleures médailles d'or. Plus on amène ces échantillons rapidement, plus on a de chances de participer au Maniviti jeunesse et d'être vainqueur du Maniviti aux excellence. Pour participer à ce concours local, les vignerons peuvent déposer leur échantillon entre le 29 janvier et le 8 mars. Terre et Vigne de l'Aube avec la Chambre d'Agriculture Aube-Haute-Marne. Ensemble, osons autrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada